Les amis, la famille, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le domaine, la propriété aberrante de notre cher ami Akram. Vu qu'on est poissard, bien évidemment, quand on commence à filmer, il pleut et il y a des travaux à côté qui font un bordel monstre, alors que ça fait deux heures qu'il n'y avait pas un bruit. Mais c'est pas grave, c'est normal, c'est l'habitude, frérot. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne miteuse et pourrie, comme d'habitude, parce qu'il y a 60% qui ne sont pas abonnés, mais tu t'en bats les couilles, donc laisse tomber. Là, aujourd'hui, vraiment, frérot, là, vraiment, je ressemble à un rêve. Quoi t'as dit ? C'est interdit de fumer sur ma chaîne, frérot. C'est pas grave. Attends, mais là, t'es à bout, attends. Là, t'as à bout, là. En fait, t'es à bout, pourquoi ? Mais regarde-moi, frère, franchement, je pense qu'on est... Je pense que, tu sais quoi ? Notre heure est vraiment arrivée. Ouais, là, toi, attends. Là, ça suffit. Je te jure, je crois que... Frérot, quand il y a ta tête en bas, j'arrive. Gros, regarde-moi, non, mais regarde-moi, je ressemble à Pavarotti en fin de vie. Je ressemble à Roger Lanzac. Hé, j'ai mis la photo avec Dominique Chapatte, les gens, ils ont dit, on dirait-toi. On dirait-toi dans 10 ans, frérot. Ah bah, frérot, j'aimerais bien, elle a la santé, le bon vieux d'homme. Ouais, d'où mais, frérot, on l'a envoyé en bas. Oui, tu l'as rendu, frère. Tout ça, tout ça pour le rendu à l'oublier. Non, mais c'est le frangin, c'est la famille. Mais dans la RS6R, frérot, je me trompe pas, trop pas. On dirait un gars de la PJ, frérot. Regarde-moi, c'est pas tout à l'heure, il me dit quoi ? Il me traite de passeur. Il me dit, il me ressemble à un passeur. Non, mais frérot, les chaussures, attends. Non, franchement, tu sais quoi, frérot ? Attends. Viens, viens, je vais me mettre nu. Ouais, attends. Pique, non ? Mais là, 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 concrètement, explique-nous. Voilà, vas-y. Je suis extrêmement fatigué. Non, mais là, là, ça. Tout à l'heure, j'ai chuté. Du coup, c'est pour ça que je t'ai dit... Attends, j'ai fait un petit zoom stratégie. C'est trop énervant, là. Les phares de cette merguez, ils sont censés s'allumer en orange. La tête de ma mère, toute sa vie, la voiture, ils sont allumés en orange. Je l'appelle les veilleuses humaines. Le frangin, il vient filmer. Le frangin, quoi. Il y a R, c'est Aberon. C'est-à-dire la voiture ne veut même pas s'allumer en orange. Ouais, c'est ça. Je ne comprends pas ce qu'elle a, frérot. Mais ça, c'est la poisse qu'on a, comme d'habitude. Ceci étant dit... Bienvenue sur ma chaîne. Ça fait plaisir. On a fait une introduction. Ça fait plaisir. Tu te rappelles la première fois que tu es passé sur ma chaîne ? J'ai mangé, frère. Tu étais habillé comme Louis XVI, frérot. Tu avais mis des petits mocassins de la noblesse, frérot. J'étais tranquille à Monaco, voir le frangin. Le frangin. Ah ouais, c'est vrai. À l'époque. Et on filmait le G66. Ouais. Et à l'époque, moi, j'étais très écarté des réseaux sociaux, à base de vous. Parce que c'était dur. C'était dur. Moi, à Monaco, je mets un petit patalon, un petit tee-shirt, gros bidou. Ouais, de ouf. Je me rase à blanc la tête. Ouais, frérot. Il y a eu une photo. Et j'avais des chaussures, des petites... Non, tu avais les souliers de Louis XVI, frérot, que tu as volés au musée. J'ai volé au musée Grévin. Ouais, voilà. Et frérot, là, comment j'ai ramassé dans les commentaires... Eh, plus jamais ça, la musique. Ouais, de ouf. C'est finistant. Non, mais frérot, tu avais une dégaine aussi. On aurait dit un petit huissier de justice à l'époque, frérot. J'étais épuisant. Ouais, de ouf. Ah bah là, ouais, t'es pas venu pour rien, frérot. Ah ouais, t'es vraiment pas venu pour rien. T'es pas venu pour rien du tout, frérot. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans cette jeune vidéo, la famille. Parce que notre cher ami Akra m'a acheté deux nouvelles voitures. Non, deux, c'est comme ça. Deux. Non, deux. Deux, pardon. Deux nouvelles voitures. Que vous connaissez, parce que... T'as déjà présenté les deux, là, ou pas ? T'as déjà présenté les deux, ça y est. Bah oui. Fini. Bah toi, tu m'attends... Zéro exclu, rien. Ouais, exclu. Ah ouais, exclu zéro. Tu m'attends pas de présenter ses caisses ? Je te fais un replay pourri. Un frimenteur. Je te fais un replay pourri de sa vidéo, frérot. Voilà, ok ? Non, mais je rigole. Il a présenté ses deux voitures. Il a bien fait, parce que forcément, quand t'as une nouvelle voiture, t'as envie de la présenter. C'est un peu ce qu'on aime faire. Mais je voulais représenter avec lui, avec le frangin. C'est insolent, ça. Frangin, c'est insolent. Frangin, c'est insolent. Ah, notre sauce à nous. Donc, on va conduire nu, déjà, premièrement, pour commencer. Je vais mourir. T'imagines les deux momies. Les deux momies, on se prend la bouche et tout. Avec la GoPro qui filme, on est assis à Walp. T'imagines ? À Walp. Le zgeg sur la cuisse, tout. Je te dis la vérité, on doit avoir vraiment des corps ingrats. Ouais. Mais genre, le zgeg sur la cuisse, posé, comme ça, frère. Tu ressembles à Godzilla, frérot. Et moi, je ressemble à Pavarotti, frère. C'est insolent. Oh, putain, tu m'as tué. Vas-y, cette vidéo, ça va être n'importe quoi. Donc, si t'avais... C'est pas l'autre qui tond un arbre à cette heure-ci. Ouais, de ouf. On est maudit. Si t'as envie de rigoler, regarde cette vidéo, ça va être n'importe quoi, frérot. Ah ouais, t'es trop tuning. Bon, alors, frérot, je mets ma main sur le micro, parce qu'évidemment, quand on commence à filmer, il fallait qu'il pleuve, qu'il y ait du vent, il y a le jardinier, la guerre. Donc, on va se bouger, en gros, si j'ai bien compris. Parce que là, avec le vent et tout, c'est relou. Du coup, c'est quoi les deux nouvelles voitures que t'as achetées, frérot ? Du coup, il y a un grand Chironi Tracoke et une Dodge Challenger Red Eye. Donc, combien de chevaux ? Il y en a un qui a 700 ? 717 et l'autre 818 ou 808, je ne sais plus. Et genre, ça sort vraiment, ces chevaux ? Bah, je ne les ai pas passés au banc. Ouais. Les deux, elles sont complètement d'origine. Ouais. Maintenant, je pense, oui, sûrement que ça doit sortir, ces chevaux. Après, le problème, c'est que celle-là, ça va tellement patiner pendant des lustres. Ouais, c'est ça. Que là, déjà, avec le temps, il est parfait pour sortir ça. Ouais, de ouf. De ouf. C'est là, 200 km. Autant dire que mon rodage, on va s'asseoir dessus. Ouais, de ouf. Mais ce n'est pas grave, c'est pour la famille. Ouais. Et le Tracoke, je pense que ça sort vraiment ces chevaux, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus lourd. 4 roues motrices, tout. 4 roues motrices, donc oui. Ça, c'est propulsion. Ça, c'est tout à l'arrière, frérot. Tout à l'arrière est à 818 ou 808 ? À peu près 800 chevaux, ouais. 800 chevaux. 800 chevaux. À l'arrière. Ouais, il ne manquait plus que les chiens qui soient libérés, on est bien. Ils sont libérés ? Ouais, ouais. Non. Mais pourquoi ils sont là, frérot ? Ah non, pas lui, frérot. Il me maudit, il me mord à chaque fois. Il me nique, frérot. Regarde, regarde. Non, il va mettre de la boue partout, frérot. Empêche-le, je t'en supplie. Ah, le petit, c'est un vrai tarbat. Le petit fouet, il est insolent, frérot. Ouais, de ouf. Bon, revenons à nos moutons, frérot. Regarde-le, regarde-le. Ah ouais, il va te niquer. Ouais, il m'a niqué. Ouais, mais moi, je ne veux pas qu'il me fasse ça du tout, le grand. Et je sens qu'il va m'attaquer. Non, ne me fais pas ça à moi, tu vas me niquer mes sapes. Frérot, pourquoi tu les as fait libérés ? On est en train de travailler, frérot. Recule. Non, enfoiré, frère, arrête-le, frérot. Il va me niquer mon jean, frérot. Non, fouet. Viens, fouet. Ah, je suis mort, frérot. Là, pour les remettre là-bas, il est hors de question. Je m'y colle. Bon, alors, le tournage avec toi, ce qui est bien, c'est toujours compliqué. C'est la guerre, mais c'est toi qui a un système. Mais frérot, les deux, ils veulent me faire, wesh. Allez, va-t'en. Je peux lui mettre un vrai shoot, l'envoyer à 25 mètres, frérot. C'est bon, ouais, frère. Là, il va bouffer. Frérot, c'est chic, la lame en carbone avant, où il y a écrit Turbos, avec sa paire de boules derrière, frérot. C'est une paire de couilles. Ouais. Elles sont aussi grosses que notre dette envers la société. Elles sont incroyables. Bon, revenons-en à nos moutons, frérot. Challenger, Hellcat, Red Eye. Donc, les Red Eye ne marchent pas, évidemment. Donc, ils ne s'allument pas en rouge aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Non, déjà, ça ne s'allume pas en rouge, ça s'allume en orange. Ouais, en orange. Donc, à 200 kilomètres, les feux ne marchent plus, c'est ça ? Les feux marchent ? Viva America, frérot. C'est ça. Après, sinon, mis à part ça, sans rire, elle a une vraie gueule, par contre. Oui, ça a une belle gueule, ça, c'est sûr. Bah, il faut aimer, en fait. La lame, là, devant, qui est aberrante. Les feux, qui s'allument, mais pas en orange, du coup, mais c'est pas grave. Qui sont cachés, un peu, dans une petite casquette, comme ça, renfoncée. Elle a un petit regard, tu sais, méchant. Elle a un regard vicieux. Comme le petit chien noir fou, fléau. Ouais. C'est ouf. Les deux entrées d'air, parce que c'est quoi, ça, c'est compresseur ? Ouais, un compresseur, ouais. Ouais, donc il faut de l'air qui arrive dedans, quoi. Bah, tu peux regarder aussi, sur les petits phares, en fait, c'est à l'admission directe, il y a un trou. Où ? Là ? Là, dans le phare, là. Là ? À droite. Ah, merde ! Ah oui, ça, c'est un trou, d'accord. Oui, pour les admis. D'accord, donc t'as carrément un trou dans le phare pour qu'il y ait l'air qui rentre. Dans le feu, ouais. Ok. Donc ça, c'est pour aller alimenter le compresseur, fréau. Fréau, s'il est en train de me bouffer la voiture, je vais le niquer. Qu'est-ce qu'il fait, cet enfoiré ? Je suis sûr qu'il a mordu le... Ah, merde ! Et lui, j'arrive à me défoncer, parce que je viens... Merde ! Merde ! Qu'est-ce que t'as ? Il peut me mordre, je sens qu'il est énervé. En même temps, t'es grand. Mais toi, c'est quoi, c'est l'arche de Noé, cousin, ici, ou c'est comment ? Non ! Genre, t'as des vivres, des femmes, des chiens, des animaux... Je te jure, je suis pas soeur en m'étant perdu, la famille. Donc, si on peut passer un peu, hein. Bon, ensuite... Tente pas, je t'en supplie, fréau, je t'en supplie. Ça glisse tellement, ça glisse tellement... Tente pas. Le véhicule est noir, donc... Ah bon ? Avec les jantes, donc les jantes bien concaves, hein. Ouais. C'est beau, fréau, hein. Les jantes concaves. Ouais, les jantes concaves, folles, fréau. Ouais, ça, tu me dis, il tombe pas, mais tu peux faire une bavure à tout moment. C'est fou de ouf. Là, hier, j'ai tombé, hein. Mais non. Tous les jours, je tombe ici. Ah ouais, c'est insupportable. Donc, les jantes qui sont bien concaves, freinage, donc gros frein, bien évidemment, parce qu'il faut l'arrêter la voiture, c'est pas du céramique, c'est de l'acier, mais je pense que ça freine quand même très, très fort. Ça freine bien. Étrier rouge, siglé SRT. Ça, c'est quoi ? C'est le logo ? Ça, c'est le logo, le démon, frérot. Le jeune démon. Après, on va ouvrir le capot. Le moteur, il est beau ou pas, frérot ? Ouais, c'est joli. De toute façon, il faut savoir un truc, la famille, c'est que les deux voitures, c'est exactement la même chose, c'est la même maison, sauf que l'un, c'est un 4x4, et l'autre, c'est une 1p7, sinon c'est la même chose, c'est les mêmes freins, le même moteur, le même machin, et voilà. C'est sûr, je vais me casser la main. Non, non, tombe pas, frérot, c'est vrai que ça glisse, sa mère. Ça marche pas ici, là ? Ouais, ici, ouais, c'est une zone à risque de ouf. Merde, la momie. La momie ? Le braquemar, frérot. Pourquoi il sent ta caisse ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez quoi dedans ? C'est un ancien chien de droide. Elle est chez Charles de ouf, la voiture. Ah ouais, merde, d'accord. Donc ça, c'est le moulin ? Ah ouais, d'accord, ouais. Donc en fait, le cornet, quand même, il est aberrant, frérot. Ça s'appelle un cornet, ça, non ? Ouais, enfin, c'est l'admission, mais oui, c'est un cornet. Elle est aberrante, frérot, elle est immense. Elle est très aberrante. Ça consomme, j'ai jamais vu un truc consommer autant. Ah ouais, ça consomme de fou. Elle est mort, elle est mort. C'est trop, même. Donc là, on a quand même plus de 800 chevaux. C'est aberrant, plus de 800 chevaux. C'est assez aberrant. Ouais, c'est vrai que c'est assez tunique, plus de 800 chevaux. Après, comme je vous l'ai dit, elle a 250 km. Ouais. Donc, un peu plus, d'ailleurs. Ouais. Donc, j'ai pas tapé dedans. Ouais. Et de toutes les manières, comme évidemment, c'est la bonne époque, depuis que j'ai acheté la voiture, le jour où je l'ai sortie, il pleuvait, il ne s'est jamais arrêté de pleuvoir. D'accord. Donc, je n'ai jamais mis, je ne me suis jamais vraiment fait plaisir avec la voiture. Tu n'as jamais mis un pied dedans. Ah non, elle est en rodage. Ouais, elle est en rodage. Bon, ben magnifique. Le capot, tu claques ou tu le poses et tu le fermes ? Ouais, on claque le haut, on s'en prend les dents. Voilà. Ça lui fera les dents. Ça lui fera les dents. Ensuite, on va passer sur la face arrière. Donc, les pneus à l'arrière sont énormes, frérot. On est en 305. On te voit depuis tout à l'heure, tu vas béton, peut-être. On est en 305, frérot, à l'arrière. 305. Ah oui, toi, avec tes chaussures, on dirait un gilet jaune, frérot. On est en... Bah ça, je ne suis pas le placé pour parler, frérot. J'ai des chaussettes ambulantes. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est l'arrière. Tu sais pourquoi ? Parce que ça me fait vraiment penser aux voitures de GTA. Oui. Genre. C'est le principe du American Idol de Dragster, quoi. C'est ça. Ben, on dirait vraiment une caisse de GTA. Avec les pneus 305 sur 35, c'est du 20. Le SRT qui est ici avec le logo. Et le logo Dodge, bien évidemment, à l'arrière. Donc, l'arrière, je trouve, est beaucoup moins agressif que l'avant, par contre, frérot. Ouais, après, c'est moi, je trouve les deux homogènes. Ouais, les deux sont homogènes. Mais moi, je trouve que l'arrière est quand même moins agressif. Au niveau des sorties, ils sont restés classiques. Deux sorties un peu rectangulaires, comme ça. C'est pas mal. Moi, je préfère l'avant, en tout cas. Mais l'arrière est beau aussi. Donc, voilà. On a deux feux à l'arrière. C'est un arrière très épuré, très simple, entre guillemets. Ce que tu vas voir dedans, c'est fait une chouille. Ah oui, j'aime bien dedans. Dedans, c'est pas mal. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Donc, toi, tu as laissé carrément le truc par terre, frérot, pour ne pas l'assayer. Donc, quand la voiture, je la lave. Après, il y a tellement de goût de terre, etc., là où je vis. C'est que, après, tu montes dans ta caisse, c'est dégueulasse. Au moins, là, je salis le papier. En tout cas, frérot, intérieur carbone, comme ça. Très sympa. L'inscription SRT qui se trouve ici. Les sièges qui ont l'air très confortables. Le levier de vitesse, ouais, ça fait très américaine. Et j'aime bien... Ah oui, d'accord, donc, le compteur affiche 340. Donc, déjà, le message... Moi, je ne les prends pas avec ça, hein. Ouais, mais le message est passé, quand même. 340 km heure. Et, euh, il faut dire aussi un truc, c'est que c'est hyper confortable. C'est un putain de canapé de 800 bourras, en fait. Ok. C'est très con. Tu peux nous l'allumer, frérot ? On se met derrière. Et, euh, comme ça, on écoute la jeune sonorité. T'es pris ? Ouais. Merde ! Merde ! Il a fait top en arrière, le petit... Le petit fouet. Ah ouais. Donc, tu peux l'allumer avec la clé. Ouais, les Américaines, on les allume avec la clé, ouais. C'est pas mal, hein. La sonorité, par contre, c'est sympa, hein. Ça gueule bien. Ça gueule très bien. C'est quoi, c'est V8, ça ? C'est un V8, monsieur. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Tu sens qu'au niveau des catas et des émissions de CO2, ouais, ils ont rien à carrer, eux, frérot. En tout cas, non, pas mal du tout. Le trago fait moins de bruit. Le trago fait moins de bruit ? Ouais. En tout cas, celle-là, elle est très, très, très énervée. Mais frérot, ah ouais, mais... Ah ouais, t'es un ouf, toi. Ah, le grand fou, c'est ici. Ah ouais. Bon, frérot, le Jeep, le jeune Jeep fou, avant qu'il se remette à pleuvoir. Le Jeep, c'est la version 4.4 de celle-là, du coup. Le grand Cherokee, c'est une voiture... Le Jeep a toujours été plus sur le marché européen. Ouais. Et donc, du coup, en fait, il existe en plusieurs déclinaisons. Ouais. En normal, en SRT8. Ouais. Que j'avais avant. Ouais. Et là, c'est le trago, que c'est le sommet. Le trago, que c'est la version la plus... C'est la plus folle du grand Cherokee. La plus folle du grand Cherokee. Donc, c'est exactement la même chose, les amis. Vous allez voir, d'ailleurs, quand le frangin va montrer l'intérieur, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand je vais lui montrer le moteur, c'est la même chose aussi. C'est exactement la même chose. Ok, frérot. C'est la même philosophie. Au niveau de la face avant, qu'est-ce qu'on a ? On a une face avant très énervée. Ah ouais, c'est relou. On a une face avant qui est très, très, très énervée. Deux petits gzénons qui s'allument comme ça. Très sympa. C'est vrai que la voiture a une vraie sale gueule. Encore. Encore. Il y a la Turbo S en plein milieu. Encore. Il va falloir bouger. En plus de ça, les chiens vont vouloir s'échapper. Non, c'est du pain de l'hys. Allez, montre-nous le moteur. Il se remet à pleuvoir. Ouais, je sais. C'est pour ça que je cache le micro de la caméra avec ma main. C'est un tournage très précaire. Mais bon, comme d'habitude, avec toi, j'ai envie de te dire. D'accord. Donc, il y a combien de courroies, en fait, là ? Il y a 18 courroies dans le moteur. Il n'y a pas la grosse admission comme l'autre. Forcément, il y a moins de chevaux. Si, il faut aller planquer là-dedans, quoi, mais bon. Ouais, mais bon. Il y a moins d'entrée, je pense, que l'admission. Le compresseur est moins gros, à mon avis. Ouais, mais c'est différent. C'est différent. 717 chevaux, frérot ? 717 chevaux, ouais. Ouais, ça doit arracher, quand même. Pour la petite histoire, les amis, sachez qu'il y a toujours deux clés. Les clés, c'est les mêmes, pour celle-là. Il y a toujours deux clés. Une clé noire, enfin, il te donne avec quatre clés, en fait. Il y a une clé noire qui va limiter la puissance à 500 chevaux. D'accord. Et il y a une clé rouge qui va ouvrir toute la puissance. D'accord. Toi, tu conduis qu'avec la rouge. Évidemment. Ouais. Donc, on a la caméra devant pour le régulateur de vitesse adaptatif, bien évidemment. Ensuite, ici, on a les jantes, étriers, encore une fois. C'est les mêmes freins, je pense, que sur l'autre. C'est tous la même chose. Ouais, c'est les mêmes freins. On est monté en 295 à l'avant, donc c'est aberrant. Mais forcément, vu que c'est un quatre-roues. Ensuite, grand Cherokee, supercharge sur le côté. Ici, on est en 295 également. Donc, c'est les mêmes pneus à l'avant, à l'arrière, avec des jantes très sympas. Et il me semble que c'est quasiment les mêmes jantes. C'est le même délire de jantes, ouais, sur l'une et sur l'autre. C'est exactement le même délire. Tout est le même délire. Sauf que celles-là sont moins concaves, quand même. C'est ça. Mais les pneus, c'est des sacrés boudins. Ouais, c'est un SUV. Et franchement, non, très beau. Quatre sorties d'échappement à l'arrière. Donc, diffuseur, vous voyez, noir. Les feux légèrement teintés. Les vitres légèrement teintées, comme d'habitude. Le diffuseur à l'arrière. Le coffre, frérot, on peut rentrer combien de m'accabée là-dedans ? Il y a un bon coffre. Il y a un bon coffre. Ouais, le coffre est immense. Ouais. Il y a un trion. Moi, j'ai juste mes glingues. Ouais. Ah ouais, t'as une arme, là ? Deux. Ah, deux ? C'est normal, je fais beaucoup de tirs. Ouais, tu fais beaucoup de tirs, ouais. Là, j'y allais, là. Ouais, t'as allé au centre de tir, ouais. Ouais, bah ouais, c'est normal. Voyons. Et fais-nous voir à l'intérieur, frérot. Alors, attends, je vais rentrer la caméra. Alors, maintenant, tu vas voir, frérot, c'est exactement le même bien-dire. Ouais, c'est la même chose. Donc, le volant, c'est le même, exactement. Ici, on a l'inscription TRACOQ. Mais voilà. Très beau, très simple dedans. Même siège. Bah, écoute, ma couille, je pense qu'on peut aller faire un tour. Allez, on va se l'allumer. Vas-y, allume-le. Je crois que celui-là, non, celui-là ne s'allume pas en... Attends, je vais l'allumer normalement. Celui-là ne s'allume pas en deux points. Ah ouais, quand même, tu sens que... Ouais, tu sens qu'il y a quelque chose, quand même, frérot. Et, je ne sais pas si c'est marquant, mais les ralentis sur les voitures américaines sont très calmes. Les cold start, c'est pas... Ça ne gueule pas comme un C63, on te voit. Là, elle est presque à son régime d'origine. Et tu sens que ça sent l'essence, hein. Oui. Ah ouais. Combien de kilomètres il a, celui-là ? 2300. Tu l'as acheté 9, aussi ? 9, zéro, comme celle-là. Zéro kilomètre. Là, tu es dans ta période américaine. Bah, frérot, je me suis tellement... J'ai tellement eu un milliard de trucs, et finalement, je pense que toi aussi, c'est pareil. En fait, toi, là, ce qui est bien, c'est que toi, t'as tes... T'as plusieurs marques, t'as plein de voitures en même temps, donc tu peux pas te lasser. Moi, le truc, c'est que je vais toujours tourner sur deux voitures. Et au final, tu vois, genre, là, le fait que ça soit deux monstres, c'est incroyable. Je trouve ça ouf. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que t'avais deux Tesla ici, il y a une semaine. Tu te l'as joué écolo, genre, c'est vert, c'est beau, c'est magnifique. Non, 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 j'ai jamais dit ça. Et là, t'as deux trucs qui ont même plus de catalyseurs. Je les ai encore, frérot. Mais c'est vrai que j'ai toujours dit que moi, j'étais thermique quand il arrive. Ouais, bah oui. Je préfère le thermique, quoi. Ouais, bah, on voit ça, frérot. Tu le crois que maintenant qu'on est en train de faire les manœuvres, sa putain de voiture, elle a les feux qui se sont enfin allumés en rouge. Alors que ça fait une heure qu'on a essayé de faire une photo avec les phares allumés en rouge. Il a fallu qu'on rentre dans la voiture et qu'on se dise, vas-y, on se casse pour qu'ils s'allument en rouge. Incroyable. Bon, alors, la famille, on se retrouve en bagnole avec le tonton. C'est mal fini, t'as vu, là, il y a une petite bosse. Ouais, c'est vrai qu'il y a une petite bosse. C'est quand même mal fini, hein. Les américaines, elles ne sont pas non plus spécialisées pour les fonctions intérieures. Mais par contre, il y a un vrai charme. Les gens qui vont voir direct, c'est ça. Attends. Le sifflement du compresseur, ouais, c'est un truc de ouf. C'est vrai. C'est comment c'est fait un compresseur, frérot. Moi, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, frérot, un culte comme je suis. On dirait deux queues de cochons qui tournent. Et ça, comme ça. Et qui brouille à l'air. Et qui l'envoie direct dans le moteur, frérot. Il faut savoir aussi un truc, les amis. Ça a l'air de vraiment bien marcher. Ça a l'air d'avoir... J'ai pas de... Il faut savoir un truc aussi, la famille, c'est que... Il y a un préparateur aux Etats-Unis qui s'appelle Ennessy. Qui, par exemple, le Traco, qui lui met 1000 chevaux. 1000 chevaux. Voilà. 1000 chevaux de quoi dans le Jeep ? Dans le Jeep. Ah oui, 1000 chevaux dans le Jeep. Donc, c'est en fait le sommet du truc. Ça serait vraiment de l'envoyer chez Ennessy, mais il a l'ordre de question. Donc là, regardez bien, on voit l'éveilleuse orange dans le pare-choc. Pourquoi elle ne voulait pas s'allumer tout à l'heure ? Alors, dans le pare-choc du frangin, on voit l'éveilleuse orange. Mais pourquoi elle ne voulait pas s'allumer tout à l'heure en orange ? C'est ça ma question. En fait, c'est toi qui m'as dit, j'ai l'impression que quand tu es en drive, ça s'allume. Et quand tu es sur P, ça s'éteint. Mais là, on les voit bien. Tout va bien. Non, on les voit bien, mais je comprends pas. Là, on les voit. Moi, je voulais une photo avec l'éveilleuse comme ça. Bon, et si, tu crois que je meurs pour faire une photo avec l'éveilleuse comme ça. Tu sais que tout à l'heure, je suis resté bloqué dans mon allée parce qu'elle est remontée. La voiture patinait, elle ne voulait pas monter le truc. C'était impressionnant. Oui, mais elle a le chétane. C'est un peu le chétane. Frérot, quand le compresseur, il a l'air d'enclencher, dans mon avis, elle te nique ton père. Oui, c'est ouf. Parce que, frérot, tu sens qu'avant que le compresseur, il arrive, elle est là, elle est tranquille. Mais par contre, quand Johnny la compresse, ah ouais, c'est relou. Là, je ne s'accélère pas trop parce qu'elle est en rodage. Et je vois que tu serres des dents à côté, frérot. Toi, maniaque comme tu es, là, tu me laisses conduire ta voiture qui a 200 kg qui est en rodage. C'est vraiment que tu me fais confiance. Non, alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que le frangin, c'est la famille, c'est insolent. Voilà, il fait ce qu'il veut, c'est sa voiture. Maintenant, il respecte le truc. Ça veut dire que moi, tu m'as déjà fait essayer de tes caisses perso qui étaient en rodage. Et si tu respectes, tu vois, c'est pour ton frère, c'est normal. On peut leur raconter le SVR quand tu l'as cloqué chez moi. J'ai oublié de te donner la clé. En fait, j'ai laissé le SVR chez lui quand il habitait dans l'hôtel particulier. Et je suis parti. J'ai laissé le tour ouvrant ouvert. Quatre jours. Parce que moi, j'habite à Monaco, frérot. Pour moi, j'habite au Caraïbes. Frérot, il fait beau tout le temps. J'ai laissé le tour ouvrant ouvert. J'ai laissé la voiture garer chez lui en extérieur. Au milieu. Au milieu. Donc, il a bloqué toutes les autres voitures. Et je me suis barré avec la clé. Quinze jours. Quinze jours. Quinze jours. Gros, tu m'en as voulu comme une bête blessée. Frérot, quinze jours, on ne pouvait ni entrer ni sortir de voiture. Là, tu m'en as voulu comme un gnu blessé. Mais c'est insolent. On ne voit pas la clé en DHL. Moi, j'arrive demain. Mon Rof. On peut solder, mon Rof. Je pense qu'on a vraiment soldé. On a soldé des trucs imaginaires. Je te jure. Ah, c'est relou. Ah oui, c'est relou. Qu'est-ce que tu penses, gros, de la finition en général ? Mais tu peux critiquer, parce que c'est critiquable quand même. Alors, là, je vais y aller, frérot. Vas-y. Là, il faut qu'on m'explique ce qui s'est passé ici. T'as vu la clanche ? Là, le Pog, frérot, le Pog anal, franchement, pas du tout. Frérot, c'est un petit vibro. Ensuite, ça ? Attends, mais viens, on continue sur lui. Tu peux continuer sur lui, bro. Frérot, pourquoi en fait, pourquoi ça, là, ça, c'est trop ? Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Pourquoi tu n'enlèves pas juste ça ? Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Attends, John, viens. Bon, le bruit de compresseur, c'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi. Il est tuning de ouf. Et la conso, elle baisse ou pas ? Avec une moitié de plein, on a 70 km. Tu penses que là, vraiment, Paris-Monaco, tu mets combien de fois le plein ? Avec la voiture de Johnny ? Avec une conduite assez sportive. Oui, avec la voiture de Johnny Bigood, frérot, franchement, je ne sais pas, frérot. Moi, je dis peut-être 4 fois. 4 fois ? Je dis plus 5 fois. Tous les 200 km, je le sens bien. Là, qu'est-ce que tu as eu qui consommait à mort, c'était quoi ? Qu'est-ce que j'ai eu qui consommait à mort ? Vraiment, vraiment. Le SVR, frérot. Ah, c'est vrai que le SVR, putain. Par contre, qu'est-ce qu'il le matraquait ? C'était l'un des premiers à avoir le SVR. C'est d'ailleurs GMK qui a ramené le premier SVR que j'ai vu. Putain, comment il lui mettait dans la gueule. Il lui mettait... Je lui mettais son vieux grand-père, le mort, frérot. Là, aujourd'hui, tu rachèterais un SVR ou non ? C'est pas possible. Ouais, je pense que oui, franchement. Mais attends, mais frérot, l'axel... Tu sens que ça... Tu ne suis pas serein. Tu sens que ça peut partir, tu sais, ça peut... Tu sens qu'à 3500 tours minutes, il se passe autre chose. Donc là, je m'arrête avant à chaque fois parce qu'elle est en rodage, ta voiture. On va montrer, d'ailleurs, elle a 331 kilomètres, la famille. Ouais, 331 kilomètres. C'est pas... T'as menti. Non, non, elle a vraiment 331 kilomètres. Mais tu sens que passer... Attends, je vais mentir parce qu'un piéton traverse hors des clous. Attention, voilà. Un piéton, la famille, traverse hors des clous. Allez-y, madame, pas de souci. Voilà. C'est bon, allez-y, là. On s'envoie. On t'envoie. Allez, Patrick ! Ouais, Patrick ou, frérot ? Patrick ! Ouais, Patrick ou, pas dit tout, frérot. Attends, Philippe, ma sale gueule de pigeon. Patrickous. Je suis à bout de ouf, en rien. Là, vraiment, je suis à bout. Là, lui, il a failli t'enculer le rétro. Je peux mourir. Par contre, t'as vu la mauvaise visibilité qu'on a dans les rétros ? Ouais, dans les rétros, tu ne vas pas... Tu vois R. Mais franchement, moi, ce qu'il met pas, c'est le capot qui fait la taille d'un albatros. Il est inarrêtable. Il est aberrant. Comment on fait demi-tour, frérot, dans ce pas-delà ? Là, tu peux faire autre chose. Là, tu seras emmené à 300 km. Ouais, je te jure. Là, tu vas là, puis on va faire un demi-tour. Ouais. Les veilleuses, c'est aberrant. Les veilleuses, elles sont assez aberrantes. Les veilleuses, elles sont flamingos de ouf. Ah, merde. Ah ouais, lui, il va faire une bavure, je le sens. Tu passes, là ? Oh, putain. Ouais, c'est pas sûr que je passe. Ouais, allez. C'est bon, tu peux y aller. Allons-nous-en. Ça t'angoisse. Ouais, allons-nous-en. Non, t'inquiète, on va faire demi-tour dans pas longtemps. Oye. Merde, la GoPro. Là, tu pourras faire demi-tour. Ah ouais, la Velsatis folle, frérot. Il va croire qu'on le suit, frérot. Ouais, de ouf. Avec les phares orange, je vais dire, il y a le punicheur derrière. Je te jure, le puniching. Mais toi, t'achèterais ça ? Pro, ça vaut 200 000 euros, wèche. Moi, 200 000 euros, j'achète une RS-6R ABT, j'enlève le pot, frérot. Mais après, c'est un délire différent, hein. Mais ça, je pense que frérot, lancé, ça tient une RS-6R, il faut 808 chevaux ou 800, je sais pas combien. 808. Bon, c'est aberrant. Elle existe aussi en Daemon. En fait, il y a la SRT, la Red Eye et la Daemon. Ouais. La Daemon, c'est ça, avec 40 chevaux de plus. Encore ? Mais, en fait, pour avoir les 40 chevaux, il t'envoie un train de pneu, il t'envoie un calculateur différent. Ouais. Et il faut que la voiture roule à l'octane 102 ou un truc comme ça. Mais non. Sinon, t'as pas les 840 chevaux. 840 chevaux. Après, c'est la Daemon, c'est le sommet du truc. Mais... Tu vois ce que je veux dire ? Putain, mais je pensais que c'était elle, moi, le sommet. Elle s'appelle comment, frérot ? La Red Eye. La Red Eye. Après, c'est dur, une Daemon homologuée, machin, truc, en France, c'est compliqué. Très peu l'ont filmé. C'est une excellente voiture, mais à un moment donné, ça va, tu sais, on est à 40 chevaux près. Alors que celle-là, au 98, tu roules tous les jours en full carto. T'es pas obligé de faire des magouilles et changer le calculo et faire ci et faire ça. Donc, en vrai, bon. Mais il fallait quand même le dire, frérot, tu vois. Ah oui, et d'ailleurs, la nuit, quand la voiture est allumée, là, le SRT s'allume en rouge. Ah bon ? Ouais. Putain, c'est bien. Mais on voit que quand même, tu vois, les matériaux ne sont pas de bonne manufacture, frérot. Ah, frérot, c'est américain. Le petit chrome fou, là, frérot, tu vois. C'est américain. Même là, le menu et tout, c'est pas top. Ah oui, mais le menu, il y a les mêmes dans toutes les américaines. Ça, tu l'achètes pour l'authenticité du truc. Bien sûr. Moi, j'adore cette casse. Ça m'en a même mis des nausées. J'ai mangé des ravioles avant que tu viennes, frérot. Ouais, je peux bien les ravioles de John Paolino, frérot, c'est relou. Je pense qu'on va passer à la GoPro misère. Là, tu donnes ça à Raoul, tu fais quoi ? Là, Raoul, frérot, il peut me faire bégère toute mon âme entière, frérot, et crier « Stradinero ! Stradinero ! » C'est un baiser, Raoul, frérot, aussi. Ça boule les refs ! Alors que la voiture, elle est en terre-plein, je peux m'envoyer. Attends, attends, je refais une petite tercelle, frérot. Ah, frérot, je peux m'envoyer. Attends, on relève notre voix. Je sais, je sais, je sais. Ah, il y a ma voix dans la voiture. Elle a vraiment un genou, cette voiture. C'est bon, c'est bon, vas-y. Allez, Johnny. Oh, la salope ! Merde ! Ouais, mais on dirait que... Mais il n'y a pas de SP sur cette merde. On dirait que les pneus, ils sont dans l'eau, frérot. On a l'impression que c'est un jet-ski. Je le jure que c'est vrai. C'est très dangereux. On dirait un jet-ski, la voiture. Ah, frérot, c'était aberrant. Mais un petit coup. Merde ! Il n'y a pas de SP, là. Tu vas te tuer avec ça, frérot. Ouais, c'est possible. Non, franchement, c'est possible. Non, mais tu es un baiser. Ouais, je n'aurais peut-être pas dû. Il n'y a pas de SP qui s'affiche. Il n'y a rien. Ça veut dire, vas-y, frère. ESP off tout le temps. Là, pourtant, on n'a vraiment rien touché. On est en mode, vraiment, le mode normal, le confort, genre. Attends, vas-y, viens, on fait une Axel avec une vraie tête de fou. On fait une tête de fou. On ne te met pas dans le mur. Non, t'inquiète. Il s'arrête au milieu de la rue, le frange. 1, 2... Merde ! Mais, frérot, elle ne veut pas partir, bref. Ouais, tu sens que, putain, celle-là, quand elle va être rodée... Mais, frérot, en première, elle ne part pas, la voiture. Tu l'as fait, la turbie, avec ça ? Ou c'est trop drôle ? Non, je ne la fais pas. Frérot, en première, elle ne part pas. Elle reste à l'arrêt, frérot. T'accélère, elle reste... Je te dis, tout à l'heure, pour monter mon truc comme ça... Devant la porte comme ça, frère, qu'est-ce qui se passe ? Je crier tout seul dans la... La vie de ma mère, la famille, que ce gars... C'est le plus grand fou que je connais. La sauce, ce truc ! Merde ! Là, frérot, pour combien ? Une rodée, comme ça, mais vraiment rodée. Tu vas avec Raoul sur la turbine. Ah non, la turbine, là, la sauce, pas du tout. Là, vraiment, non ? Oui, là, non. Impossible ? Oui, impossible. Et si je te dis, ah, je n'ai jamais conduit ça, je vais essayer aujourd'hui, c'est mort. Je pense que ça, il faut quand même l'avoir un peu dans le sang pour la comprendre. Et dis-toi, là, on est en mode vraiment cacahuète. Non, moi, j'ai richesse, donc tu vois, j'ai mis les palettes. Mais tu peux mettre les palettes, ça ne t'a pas changé, ça n'a pas changé le délire. Putain, le compresseur. Quel kiff. Ça ne t'excite pas, ça ? C'est stylé, tu vois. Tu ne pourrais pas acheter. De dehors, ça doit faire un vrai bordel. Ouais, de dehors, ça gueule. Au lieu d'entendre le bruit du moteur, tu dois entendre... Tu te dis, ouais, je sais quoi, ça ? Celui qui fait encore plus de bruit du compresseur, c'est le tire-coc. Mais non. C'est horrible. Mais non. Il siffle tout le temps. Doucement, lui tient nous, il est sorti, frérot, comme si on devait le solder. Lui, il est sorti, frérot, comme s'il ne devait rien apercevoir sur terre, frérot. Il y a le radar. Là, tu ne le vois pas, je crois qu'on ne va pas le rater, frérot. Mais là ! Mais non, mais il est dans l'autre sens, toi. Mais non, il est dans l'autre sens, à nous. Oui, il y a un rat. Mais non, t'as raison, t'as raison. Ça se voit que tu ne connais pas le quartier, frérot. En fait, quand tu accélères, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas si ça va bien se passer ou si, au contraire, ça va vraiment mal se passer. Moi, quand j'accélère, j'ai le cœur qui se sert. Mais c'est ce que je disais à ma commu. C'est insolent. La commu, c'est insolent. Là, ce que tu as osé faire, là, tu as allé un peu loin. Oui, la commu, c'est insolent. Là, solder la commu, pas du tout. La solder la commu, frérot. Et je leur disais, quand on accélère avec la voiture, tu sais, tu n'es pas serein. Oui, tu n'es pas serein du tout. Tu te dis, il y a peut-être un truc qui ne va pas aller. Tu te dis, oui, c'est quoi l'expression ? Il y a de la merde. Il y a de l'eau dans le gaz. C'est ça. Mais tu n'achèterais pas. Faut 160 000 euros, frérot. Non, on n'est moins que 160. Combien ? 150 ? Je crois, on a 100. Moi, personnellement, c'est dans les 130. Après, par contre, tu as les 20 000 de malus. Mais par contre, oui, après, les Américaines, c'est un délire, tu vois. Oui, il faut être dedans, il faut qu'ils fassent le délire, tu vois. Mais toi, j'ai remarqué, tu as des phases, un peu. Un coup, tu es électrique. Un coup, tu es full BM. Mais tu ne veux entendre parler que de BM. Un coup, tu es full Américaine. C'est vrai. Un coup, tu es full AMG. Mais ça, c'était longtemps. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps. Ma dernière AMG, c'était la C63S, que Riyad a racheté. Une sublime voiture, coupée. Ça, c'est très bien. Là, en Merco, tu as quoi, toi ? En Merco, SLS, E63, le C63 Black Series. Oui, ça, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, frérot ? Je ne sais plus, j'en ai plein. Tu n'as jamais eu que la G63 ? Le G63, non, je n'ai jamais eu. À moi, je n'ai jamais eu. J'en ai déjà conduit plein, mais je n'ai jamais eu. Le G63, je pense que c'est une caisse qui est tirée, mais que tu as tellement conduit que tu n'as même pas envie de l'acheter. Oui, c'est ça. Tu t'en fous, en fait. Oui, c'est ça. Franchement, là, ce qui m'excite, là, il y a une voiture très sale qui arrive. J'ai tenu ma parole, vous allez voir. On ne va pas en dire plus. Mais il y a un truc très sale qui arrive. Elle est soldée ? Oui, elle est soldée, mon Rof. Elle est soldée. Elle est soldée, son père, je vais où, là ? Va par là, on va repasser là, ça fait longtemps. Je ne suis pas venu dans le monde. Ça fait plaisir. Ça marche. Là, je peux baisser la fenêtre, frérot ? Non, on vient de teinter les vitres, ça serait sympa qu'on ne les baisse pas. Ah, merde. T'as chaud un peu ? Oui, j'ai chaud. Ah, t'as vu, il fait chaud là-dedans. Un bouc blessé. Par contre, je peux ouvrir le toit alors ? Tu peux ouvrir le à mort, frérot. Tu ne trouves pas que c'est dur à conduire ? Même comme ça ? Non. Tu te verrais faire du peu du Paris. Hein, frérot ? Non. Après, moi, ce qui me choque, c'est vraiment la dimension de la voiture. Oui, oui. Parce qu'elle est énorme, frérot. C'est vrai qu'elle est énorme. Oui, je suis l'avant. Elle fait le cabaret du Tracoc, hein. Qui a un SUV. Non, mais attends, l'avant, on dirait une Rolls. Le capot, là. C'est énorme, c'est énorme. Le capot, moi, j'ai l'impression que je conduis une Rolls. Non, 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 c'est énorme. Le capot, il est énorme. L'arrière, tu regardes dans le rétro, il est inarrêtable. Il est aberrant. Oui, il est aberrant, frérot. Bon, voilà, frérot, après ce jeune tour. Ça a l'air, franchement, tu la conduis plus que moi, je l'ai conduit. Et franchement, ça a l'air incroyable à conduire. C'est incroyable. Après, cette voiture, c'est un tout, je pense. C'est le look, déjà, premièrement. C'est le... Le délire, je pense. Le délire, voilà. C'est comme une Harley, en fait. C'est l'Harley de la voiture. Tu vois, c'est coupleux. Même si l'intérieur, en effet, il y a mieux. Les Allemandes, elles sont un peu plus luxueuses et tout. Mais tu n'as pas ce délire que tu as avec celle-là, quoi. Donc, voilà, frérot. Le chien, il fait n'importe quoi. C'est aberrant. De ouf. Donc, voilà, la famille. C'était pour vous faire cette petite vidéo. Comme d'habitude, dès que je passe à Paris, on fait une vidéo. Toujours, c'est la tradition. Voilà, c'est la tradition folle. Avec le frangin. Avec le frangin, l'aberrant frangin qui a tout soldé, frérot. Et voilà, frérot. Check. Merci, mon ref. Merci à toi. Merci à vous. Merci, la famille. Ça fait plaisir. Prenez soin de vous. À très vite pour une nouvelle vidéo.